Bonjour, nous avons eu également ce matin la présentation d'un poster relatif à l'étude Maya, donc DRD versus RD, cette fois qui concernait l'analyse en sous-groupe des patients de plus ou moins de 75 ans. Donc brièvement, dans l'étude Maya, la moyenne d'âge était de 73 ans, on avait à peu près 700 patients, un peu plus que 400 dans le bras qui avaient plus que 75 ans, et puis un peu plus de 300 patients qui avaient moins de 75 ans. Donc je ne reviens pas sur le design de l'étude, les résultats étaient vraiment très bons avec un hasard ratio pour la médiane EPFS de 0,56 dans l'ensemble de la population, mais il était intéressant de savoir si ce n'est pas la population la plus jeune qui tire les bénéfices de ces résultats, et voir un peu si les patients âgés ont également un bénéfice. Donc les auteurs ont regardé ces deux groupes. Schématiquement, il n'y avait pas de différence en termes de caractéristiques de score et COG, de risque ISS, de risque cytogénétique. Les deux bras étaient très bien équilibrés et il n'y avait pas de différence. De façon importante également et intéressante, il est à noter que la dose d'intensité de daratumumab était à peu près de 98, presque 100% quel que soit l'âge et dans les deux bras, DRD et RD. A l'inverse, les doses de Revlimid et les doses de Dexamétasone étaient différentes en fonction des bras où les patients étaient. Et effectivement, dans le bras DRD, la dose d'intensité du Revlimid était inférieure à la dose d'intensité de Revlimid. Et ça, de façon un peu plus marquée encore après 75 ans. Quant à la dose de Dexamétasone, celle-ci était de façon conventionnelle dans l'étude, diminuée à partir de 75 ans de 40 mg à 20 mg hebdomadaires. Et c'est important pour interpréter également quelques résultats plus tard. Donc les résultats en fonction de l'âge, comme dans l'étude initiale, avec un suivi médian de 28 mois, on présente les résultats de PFS, qui était l'objectif principal, et puis les résultats de réponse globale et de MRD. Et dans les deux bras, la PFS est donc augmentée, quel que soit l'âge. Donc avec un hasard ratio qui était de 0,60 et de 0,53, avec un peu plus de bénéfices pour les patients les moins âgés. La médiane de PFS n'est bien sûr pas encore atteinte. Et pour ce qui est de la taux de réponse globale, qu'on ait plus que 75 ans ou moins de 75 ans, globalement on a à peu près 90% de réponses avec le bras DRD et 80% avec le bras ARD. Pour ce qui est maintenant de la MRD, le bras, qu'on soit le bras RD donnait à peu près 7% de MRD, qu'on ait moins de 75 ans, plus que 75 ans. Mais par contre on avait plus de MRD avant 75 ans, 28% versus 19% après 75 ans. Alors ensuite il y avait aussi les données de tolérance qui étaient faites. Donc la tolérance, il n'y avait aucune nouveauté par rapport à la population globale, que ce soit moins ou plus que 75 ans. Les effets secondaires sont les mêmes, avec toujours un peu plus de neutropénie dans le bras DRD et un peu plus également d'infection de grade 3, 4, mais rien de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà et pas plus chez les patients plus âgés. Alors la réflexion de tout ça, c'est que l'association reste efficace et sécuritaire, y compris chez les patients de plus de 75 ans et qu'on n'a pas d'éléments nouveaux de sécurité qui ressortent. La question que tout le monde s'est posée, c'est pourquoi on a un peu plus de MRD dans le bras de moins de 75 ans versus le bras de plus que 75 ans ? Probablement à cause des doses d'intensité, moins de rêve limite reçue et moins de décadron également. Donc c'est probablement ça qui explique le moins de MRD. Mais ce sont des résultats très intéressants. Puis au niveau canadien, je pense que ça renforce notre idée de vouloir avoir rapidement ce schéma et ça nous renforce aussi l'idée que ça va être sécuritaire chez les patients âgés comme chez les patients moins âgés. Donc une très très bonne association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada